Le rap pour moi, c'est un moyen d'expression, de s'en sortir, un moyen de créer des choses qui sont autres que de la musique, de nouer des liens, transmettre des messages, des pensées, c'est un moyen de s'amuser aussi, de danser, c'est une thérapie pour certains, un échappatoire pour d'autres, c'est sûrement une des choses qui passionnent le plus la rue parce que c'est l'une des seules choses dans lesquelles la rue peut s'exprimer, voilà c'est quoi. Un grand salum frérot déjà, un grand salum au public de Rap Punchline. Donc on peut voir que le 8 juillet, tu as pu offrir comme on dit un cadeau à tes fans, 9 juillet exactement, donc dis-nous tout, cette surprise, elle a été conçue lors de ton anniversaire, d'ailleurs tu as les joyeux anniversaires de la part de toute l'équipe aussi au passage. C'est gentil, c'est gentil, merci beaucoup, c'est gentil, il y a des cadeaux quoi, non ? Ah merde, t'as vu comment vous êtes ? C'est grave ça, Rap Punchline. Quand même, merde, une petite boîte de chocolat, bordel. Franchement, le cadeau, je vais te le dire, c'est lequel ? Le cadeau de cesser lequel, c'est avec la force que le public t'a donné, donc on peut voir qu'en donnant la force, le public t'a hissé aux premières tendances dans la musique. Et concernant les cadeaux, t'en as pas fait qu'un, t'en as fait deux, t'as tourné au Zenith Tour le 27 mars prochain. Et concernant ça, tu penses que c'est pas mal plutôt, c'est une bonne arrivée dans le rap, non ? De base, c'était même pas prévu que je sortais un projet pour mon anniversaire, c'est arrivé, l'idée m'est venue genre un mois avant, tu vois ? J'ai déjà plein de tits de côté, etc., que j'avais commencé, des chantiers, etc., j'ai décidé de les finir. J'ai appelé des beatmakers pour m'aider aussi à finir mes compositions, parce que je commence aussi les morceaux tout seul, je fais mes prods tout seul, etc., pour avoir ma couleur de tits. Et en fait, on a créé un artiste qui s'appelle Barakash, c'est même pas un artiste en fait, c'est une coqueluche, c'est un peu la coqueluche du label. On a créé un genre d'artiste avec le public d'Instagram, on a invité aussi pas mal d'artistes comme Naza, Maes, Gradur, Sams, DemiPortion, ISK et j'en passe. J'étais avec Nino Bey, donc on s'est dit pourquoi pas faire un projet, le projet de l'album le plus débile de la planète. Pourquoi débile ? Débile parce que le projet de Barakash c'est complètement débile, complètement, complètement débile. De base, c'était ça l'idée, de se dire bon voilà, on peut créer un genre de personnage marketing, qui chante même pas, d'ailleurs il parle même pas. Barakash il parle pas, voilà, c'est complètement le public qui l'a créé, tu vois, le public a décidé qu'il a eu pas d'âge, qu'il s'appelle Barakash. C'est eux-mêmes, voilà, je leur ai demandé est-ce que ça vous plaît, on lui remet un t-shirt ou pas, ils voulaient pas, ils aiment le personnage donc voilà. Je les vois rigoler derrière, parce que c'est marrant pour de vrai. On a appelé le public aussi à donner des mots, etc., à écrire son projet, on a appelé les artistes aussi à écrire son projet, sur Instagram, en live. Bon au début c'était qu'un délire, faut rigoler. Et puis très vite j'ai commencé à me dire qu'en fait, ça serait bien de créer la surprise et d'apporter peut-être une nouvelle manière de communiquer sur un projet, tu vois. Ouais c'est pas mal. Dans le sens où j'invente un, enfin j'invente, on crée tous ensemble, on crée tous ensemble un personnage qui va lui pour le coup faire de la promo, faire des clips, pour l'instant on n'a pas trouvé encore comment on pourrait faire pour lui faire faire des interviews, je pense que ça va le faire très vite. Avec le temps et tout, c'est bien. Ouais voilà, on va trouver un concept, etc. L'idée c'est de le faire vivre le plus longtemps possible le jour où le, cet artiste-là il appartient au public. Le jour où le public, il décide qu'il disparaisse, on le fera disparaître. Ouais ouais. Et donc je me suis dit bah pourquoi pas sortir un projet, un projet surprise, cadeau, pour mon anniversaire, pour faire plaisir aux gens. J'ai toujours eu ce rapport très proche avec mon public, etc., donc c'est totalement cohérent avec ma démarche habituelle. Et donc voilà, et puis j'ai décidé aussi d'annoncer le zénith parce que ça fait longtemps qu'on taffe dessus, etc. Et que c'est le moment de l'annoncer, donc pour le zénith, ouais effectivement c'est une belle entrée, je suis très content. D'ailleurs prenez vos places parce que ça va vraiment être quelque chose. L'Olympia c'était vraiment quelque chose déjà, mais le zénith ça va vraiment être quelque chose pour de vrai. Et donc voilà, j'ai annoncé le zénith et puis j'ai aussi annoncé qu'on offrait un T-Max, on a fait le tirage au sort hier, on leur a offert un T-Max par rapport à la création de braquages, c'est braquages qui leur offre, c'est braquages qui va leur ramener le T-Max, qui va leur livrer. Donc voilà, toujours plus proche du public, toujours plus créatif et c'est pas le moment de s'arrêter, tu vois. Donc seulement après six mois, tu avais auparavant réalisé l'album Stupéfiant et aujourd'hui tu viens avec l'album Salmome. On peut voir que dans l'album Salmome, dans la cover de ton album, tu t'es représenté toi petit. Donc dis-nous tout, pourquoi avoir fait ce choix ? Tu t'étais dit que voilà, quand j'ai composé cet album avec cette image, je voulais vous parler de moi ? En fait, je cherchais un nom pour le projet jusqu'à la dernière semaine. Jusqu'à la dernière semaine, j'ai cherché un nom, j'ai essayé de trouver un concept qui va avec le reste. Parce que si tu as pu suivre un peu ma carrière, moi j'ai toujours plus ou moins fait des suites, tu vois. Ou s'il n'y a pas de suite, il y a concept, etc. Tu vois, j'ai toujours essayé d'apporter quelque chose, que ce soit sur la cover, que ce soit sur la tracklist, sur le nombre de titres, etc. Par exemple, sur OX7, c'était mon septième projet, je l'ai fait en sept jours. Je l'ai sorti le 7.07.2017. Oxymore, ça faisait sept lettres. Le titre Oxymore, l'éponyme de l'album, il se retrouvait sur la piste numéro 7. Dans mes clips, j'avais fait plein de références au 7. Donc je suis toujours plus ou moins dans ces trucs de concepts, ouais, ouais, ouais. De concepts un peu, un peu, des fois loufoques, tu vois, mais c'est, ça correspond complètement à mon image. Donc je cherchais un truc comme ça. Et puis finalement, j'ai un pote à moi, il m'a dit, putain, t'es vraiment un sale monde, tu vois. Et puis j'ai, et ça, il me le répète souvent, tu vois. Et c'est de là que ça t'est venu. Et c'est de là que ça m'est venu. Je me suis dit, putain, attends, j'ai peut-être des photos, j'ai pas énormément de photos de quand j'étais petit, tu vois. Mais j'en ai peut-être une qui peut être pas mal, tu vois. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé la photo. Je me suis dit, bon, voilà, sale môme. En plus, dans l'actualité, là, il y a plus ou moins les manifestations, etc. Donc moi, j'ai grandi dans ça, dans les émeutes, ça, c'était nos trucs, tu vois. Donc je me suis dit, voilà, c'est représentatif aussi, c'est représentatif de ce que je suis, de ce que j'ai vécu. Voilà, moi, déjà, à cet âge-là, là, sur la cover, je voyais les images qu'il y a derrière moi, du feu partout, etc. On a grandi dans ça, nous. Donc je trouvais ça, je trouvais ça, je trouvais ça, je trouvais ça propre et beau de, de remettre ça sur papier, de dire, voilà, on a grandi dans ça. Et il nous appelle sale môme, donc on est, ouais, on accepte, on est des sale môme, voilà. C'est ça. D'ailleurs, concernant, concernant tout ça, je voulais revenir sur quelques punchlines que t'as pu lâcher sur ton album. On va commencer par intro. Donc sur intro, j'ai retenu, je me ferais tuer par un de ces chiens, comme Malcolm X et Luther King. Que reflètes-tu à travers cela ? Je dis ça parce que, je dis ça parce que, parce que, parce que, déjà, je peux me faire tuer par quelqu'un de ma communauté, c'est très souvent ça, tu vois. C'est aussi une manière de dire qu'on s'entretue entre nous. Et puis, et puis, et puis, c'est des noms très symboliques. Malcolm X, Luther King, c'est des gens qui ont lutté, c'est des gens qui étaient, qui étaient plus ou moins dans la revendication et puis qui, qui campaient sur leur position. Et puis, je me reconnais, je me reconnais, je n'ai pas la prétention de dire que, je n'ai pas la prétention de dire que ces gens, ils m'inspirent. Mais si, en fait, ils m'inspirent, mais inspirer, c'est un trop grand mot pour moi, pour ce qui représentait eux, moi, à ma petite échelle. Voilà, j'estime que, quand même, on fédère des gens, tu vois, on a des messages, etc. Et puis, et puis, j'ai peur, j'ai peur qu'un jour, j'ai peur qu'un jour, je me fasse trahir par un des miens, tu vois. Tout simplement. Pour, pour ceux qui connaissent, on sait que Niro n'est pas un grand adepte des histoires de love. J'ai du mal à parler de tout ça, tu vois, parce que, parce que, parce que, j'ai pas eu que des bonnes expériences, tu vois. Il y a eu du bon dans chaque expérience, tu vois, mais, moi, sur ça, je suis très réaliste. Je suis un enfant du divorce, tu vois, donc, je suis très, très réaliste. D'où le pourquoi du comment j'ai retenu, on veut pas d'une pétasse qui parle en wesh à la baraque et qui twerque comme des salopes. Bah, on veut pas d'une pétasse, quand je te dis qu'on veut pas d'une pétasse qui parle en wesh à la baraque, tu sais, j'ai des gens de la famille qui parlent même, qui disent wesh, tu sais, c'est... Bah, moi, je trouve que le mot wesh, déjà, il va pas dans la bouche d'une fille, c'est pas joli, tu vois. C'est sûr. Une fille, c'est raffiné, c'est élégant. Le mot wesh, c'est un mot de quartier, tu vois. Après, je peux comprendre que ça soit rentré dans les mœurs, etc., mais moi, je trouve pas ça élégant sur une femme, déjà. Et puis, quand je dis... Ouais, dis-moi. Une fille qui vient d'un quartier, elle, si elle dit wesh, malgré qu'elle a une situation... Je connais des filles qui viennent de quartier qui disent pas du tout wesh. Pas du tout. Ça veut rien dire, ça. Un garçon, on peut lui en vouloir parce qu'il traîne en bas. Une fille, elle traîne pas en bas. Ouais. Tu vois. Après, je dis pas non plus qu'il faut en vouloir aux filles, hein, attention, tu vois. Moi, quand je te donne simplement mon ressenti de ma vision de la femme, de ce que j'aimerais ou pas, que ma petite sœur ou que ma femme soit, tu vois, tout simplement. Donc, pour moi, quelqu'un qui parle en wesh à la baraque, wesh, pour moi, c'est pas logique, tu vois. Faites un effort, les filles, quand même. Faites un effort, soyez classe, quoi. Soyez élégantes. Sans être méchants, bien sûr. Et la deuxième chose, c'est, ouais, qu'il twerke comme des dévergondés, ouais, c'est la vérité. Personne veut que sa petite sœur a twerke sur Internet, personne. Personne veut que sa meuf twerke sur Internet, personne. Y'a que des fous qui peuvent vouloir ça, tu vois. Quand t'as une femme, je sais plus ce qui, il me semble que c'est Mohamed Ali qui disait qu'une femme, c'est un joyau, c'est quelque chose que tu gardes, c'est quelque chose de pur, que tu protèges, tu vois. C'est pas quelque chose que tu mets à la vue de tout, c'est que, ouais, regardez, j'ai un diamant, tu vois. Un diamant, tu le gardes et tu le caches. Je dis pas que les filles doivent vivre cachées, tu vois. Mais de là à tout montrer, et puis moi, je trouve qu'elles perdent de leur charme, tu vois. Une fille, elle peut être très jolie et avoir énormément de charme et de classe et de, elle peut avoir de la classe et du charme, etc. Sans forcément être dévergondée ou être impudique, tu vois. Ouais, je comprends bien. Pour moi, une fille pudique, c'est très important. Une fille se doit d'être pudique. Je parle pas que physiquement même, je parle psychologiquement, mentalement, tu vois. Nous aussi, on se doit d'être pudique aussi, tu vois. Moi, j'ai toujours, je disais dans le morceau avec Socrate, torse nu sur Instagram ou Twitter, ça pue sa mère, tu vois. Donc, nous aussi, on se doit d'être pudique. Mais aujourd'hui, pour toi, c'est quoi la femme parfaite ? La femme parfaite, c'est une femme, pour moi, il y a plus fort que l'amour. C'est-à-dire ? Il y a beaucoup plus fort que l'amour. Il y a la confiance. La confiance, c'est quelque chose qui... Je pense que c'est la denrée la plus rare de nos jours, pour de vrai. Il y a beaucoup de gens qui se mentent, qui croient qu'ils s'aiment, etc. Ils pensent s'aimer et puis ils en sont persuadés. Et du jour au lendemain, ils ne sont plus ensemble. Pour moi, l'amour, c'est comme la tristesse, c'est un sentiment, tu vois. Ça passe. À un moment donné, l'amour, ça passe. Et ce qui reste, c'est quoi ? C'est la confiance, l'habitude, la fraternité. C'est plus des choses comme ça qui me feront dire, ouais, cette meuf-là, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec elle, tu vois. C'est plus un délire de, bon, au-delà du fait qu'elle soit jolie, on veut tous une femme jolie, tu vois. On ne va pas se mittener. Mais au-delà du fait qu'elle soit jolie, moi, pour moi, une femme parfaite, ça n'existe pas. Mais une femme qui pourrait s'approcher de la perfection, c'est ça, ouais. Très patiente. Une femme en qui je peux avoir confiance, je pense qu'une femme patiente et une femme en qui tu peux avoir confiance, ça vaut 100 millions de fois juste le fait que tu sois juste amoureux d'une femme, tu vois. Pour moi, ça surpasse l'amour, la confiance et la fraternité. Le fait d'être ensemble, le fait de se pardonner aussi, tu vois. Parce qu'une femme ou un homme, ils ne font pas que des choses bien, tu vois. On fait tous des erreurs. Une femme qui pardonne, ouais, c'est cool. Je voulais revenir encore une dernière fois, excuse-moi, sur en dessous. J'ai annoté une punchline qui, elle, était pas mal, franchement. J'ai le succès sans les sucer. En fait, c'est juste pour dire au petit, vous n'avez pas besoin d'aller courir après lui ou après l'autre. Travaillez, soyez au front, déplacez-vous, faites des choses concrètes, faites de belles choses. Faites pas les choses juste pour les faire comme ça. Et puis surtout, n'allez pas vous mettre dans les jupes des gens, c'est ça. Ça veut juste dire ça, tu vois. Je suis la preuve vivante de ça. C'est pareil, quand je dis, quand j'envoie un tweet, par exemple, qu'on a un succès sur le projet, et puis que je dis, sans achat de stream, sans partenariat avec Spotify, Deezer ou YouTube pour gonfler les chiffres, sans affichage, sans réel promo, sans radio, short du jour au lendemain et on arrive à le faire. Donc tout le monde peut le faire, tu vois. Maintenant, quand je dis ça, c'est pas genre on jette la pierre aux gens. C'est juste pour dire, oui, je le fais. Je suis fier, j'ai le droit d'être fier, de pas faire tout ça et de réussir à faire ce que je fais. Tu me suis ? C'est la même chose. Pour moi, je suis fier d'avoir réussi sans avoir eu à sucer l'autre ou l'autre, c'est réel, tu vois. Après, encore une fois, ça va m'asseoir sur une position victimaire, en mode, ouais, il se plaint, regarde, il pleurniche. Non, j'ai le droit de dire que je suis fier et j'ai le droit de dire que je suis fier. Il est où le problème ? Et j'ai le droit de dire aux petits aussi, qui vont suivre, que le mouvement, il est comme ça. Pour réussir, il suffit pas d'avoir du talent, tu vois. C'est réel. Voilà, c'est réel. Si t'as pas de stratégie marketing, etc. derrière, voilà, et beaucoup de travail, tu vas nulle part. Si tu travailles énormément, que t'as du talent, qu'en plus les maisons de disques, qui a mettent tous les appuis derrière, et les radios, et les machins, etc., il y a moyen de faire quelque chose, tu vois. Mais même sans radio, etc., il y a moyen de faire quelque chose, en vrai, tu vois. C'est ça que je veux dire aux petits. Vous avez pas besoin d'aller vous mettre dans les jupes de je sais pas qui, là, tu vois. Et toi, personnellement, comme tu dis, tu suis des noms, toi, personnellement, parce qu'il y a les petits qui, eux, vont écouter ta parole, mais toi, t'as bien écouté la parole. de certaines personnes de l'époque. Bah, moi, c'est, j'étais dans, j'étais dans les délires de, j'étais dans, en fait, c'est différent. Je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'on vit absolument pas du tout la même époque, tu vois. Je suis jeune, hein, j'ai la trentaine, hein. Je viens de faire 33, là, tu vois. Donc, j'ai la vision des anciens, j'ai la vision des jeunes, là, qui arrivent, qui ont 25, tu vois. À l'époque, moi, je me positionnais, j'écoutais les gens, tu vois, ce qu'ils disaient. Je me positionnais avec ceux qui étaient réfractaires, c'est-à-dire, anti-système, je te parle pas d'anti-système, comme, tu sais, anti-système, genre, vas-y, on est des marginaux. Que ce soit dans la musique ou dans la rue, on restera marginal. À une époque, j'aurais pu suivre le mouvement, il faut que sky rock, il faut que machin, il faut que... Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, déjà, parce qu'ils nous doivent rien, concrètement. À part du respect, bien sûr, normalement, mais... Ils ne le donnent pas toujours, mais bon, ils nous doivent rien. Et au-delà de ça, à l'époque, moi, j'écoutais, j'ai été influencé grave par rapport au business, je te parle. C'est même pas au business, par rapport au mouvement du rap, je dirais même. Il n'y avait pas de business à l'époque. Dans le mouvement du rap, je me positionnais comme étant dans la marginalité. Donc, j'écoutais ceux qui étaient plus ou moins marginaux. C'est-à-dire, tu as des noms, à peu près, pour nous ? Bien sûr, il y en a, j'en ai eu, je ne sais pas, moi. Comme j'ai pu écouter un Keri James, comme j'ai pu écouter un Rof, dans ses... Rof, moi, je l'ai connu à l'époque du code de l'honneur, tu vois. Dans le code de l'honneur, frère, t'écoutais Génération Sacrifiée. C'était très, très contre-système, tu vois. À l'époque, c'était plus ça, ce délire-là. Mais aujourd'hui, en sachant que le combat, il est battu d'avance, et je sais qu'on va en parler après avec les manifestations, donc j'aurai l'occasion de t'en parler plus profondément, mais pour moi, le combat, il est perdu d'avance. On ne pourra pas faire tomber un système, tu vois. On ne fait pas tomber le système. Le système, on le rançonne, c'est comme il disait François Bess. Mais on ne le fait pas tomber. Et pour finir, du coup, je voulais revenir, bon, dans un son où tu nous mets dans une ambiance assez stride, si je te dis FTM. Ouais, FTM, ouais, c'est... Donc, dedans, j'ai retenu, ne dis pas qu'on est sous-coté Hachette. Sur quoi les gens, d'après toi, ils se basent, en fait ? Pour dire sous-coté, c'est... En fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de paramètres, comme je te disais tout à l'heure, par rapport au... Tu vois, tout le monde sait qu'il y a de l'achat de stream. Tout le monde sait qu'il y a énormément d'artistes qui sont mis plus en avant que d'autres. Tout le monde sait que les plateformes, etc., c'est devenu un peu comme les radios. Il faut que tu sois sur les playlists, et donc, etc. Tout le monde le sait, ça. Et puis, il y a des partenariats, des machins, etc. Tout le monde le sait. Tu vois, pour faire gonfler les chiffres, justement, ça fait partie de la stratégie des maisons de 10. J'y suis, donc je peux en parler. Et en fait, quand je te parle de... Tu sais, il y a des gens, ils ne comprennent pas que si je vends moins peut-être que beaucoup de gens, c'est parce qu'on n'a pas forcément les mêmes armes. On n'a pas forcément le même nombre de CD en bac. On n'a pas forcément la même promo. On n'a pas forcément le même marketing. On n'a pas forcément les mêmes radios, etc. Ce n'est pas forcément les mêmes budgets qui sont mis derrière nous. Tu me suis ? Donc, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, il est sous-coté. » Comme si on partait tous du même piédestal et puis qu'en fait, lui, il n'est plus coté ou l'autre, il vend plus, etc. Tu vois, mais ce n'est pas le cas. Si l'autre est plus coté ou qu'il vend plus, entre guillemets, plus coté, c'est un grand mot, sous-coté ou sur-coté, déjà, ça m'énerve, moi. Mais si l'autre, il vend plus, c'est que derrière, il y a plus de moyens. Derrière les radios, derrière... Ce ne sont pas les mêmes moyens. Tu ne peux pas comparer... Je ne sais pas, moi, tu ne peux pas comparer un mec qui fait de la boxe et un mec qui est en guerre, tu vois. Qui a des armes, qui a machin, et qui a un mec juste qui fait de la boxe. Tu vois ? Pour repartir en guerre, ce n'est pas la même chose. Voilà, même si tu es le meilleur boxeur. Tu me suis ? Donc, tu ne peux pas comparer les deux. Pour moi, c'est incomparable. Et puis, le truc de sous-coté aussi, c'est énervant parce que c'est très rabaissant. Quand tu dis à quelqu'un qu'il est sous-coté et qu'il mérite... Tu sais, la personne, quand elle te dit ça, elle est gentille, en pensant bien. Et puis, c'est très mignon de dire ça, en vrai. Tu vois ? De dire, tu mérites mieux, en fait. Mais la réalité, c'est que quand tu dis ça et que tu galvanises et que ça rentre dans la tête de tout le monde, en fait, tu rentres dans la tête de tout le monde comme étant quelqu'un qui ne vend pas. Or que moi, ce n'est pas le cas. Moi, chaque album, je fais mon disque d'or avec plus ou moins de temps, etc. Mais je le fais et je suis en indépendant. Moi, je n'ai personne au-dessus de moi. Je n'ai pas quelqu'un qui vient me raser mon oseille ou des producteurs ou des managers ou des maisons de disques ou je ne sais pas qui. Je suis tout seul. Je travaille avec les maisons de disques mais je ne travaille pas pour eux. Tu me suis ? Donc moi, j'ai ma société, j'ai mon label, j'ai mes éditions, j'ai ma marque de vêtements, j'ai mes artistes. Tout ce qui tourne autour de moi, ça m'appartient. Donc, je vis très bien. Alhamdoulilah, tu vois ? Il y a des artistes que vous connaissez qui vendent plus et qui touchent beaucoup moins d'argent que moi. C'est une réalité. Donc, c'est quoi le mieux ? S'occuper de soi-même, toucher autant que les autres et vendre moins ou ne s'occuper de rien, avoir une équipe autour mais tu touches la même chose que moi mais au final, tu vends plus et c'est juste pour l'image. Et ça fait la première partie, c'est la meilleure option ? Je parle avec des rappeurs, on se parle tous, tu vois ? On se dit, bon, voilà, je connais les contrats d'un tel ou d'un autre. Ils connaissent mes contrats, on sait ce qu'il en est, tu vois ? Et tous, ils diront la même chose. Niro, il a le meilleur format économique, c'est la vérité. Je sors un album à minuit, 20 minutes avant, je le déclare, pas d'affichage, pas de publicité, pas de promotion, pas de marketing, ça coûte rien, 0 euro. J'ai mon studio. J'ai mon studio. J'ai mes ingés, je paye mes ingés, j'ai mes beatmakers, je suis complètement indépendant, moi. Je suis complètement indépendant, tu vois ? C'est sûr, ça va. Donc quand les gens, ils disent sous-côté, moi, je les comprends parce qu'ils aimeraient, ils aimeraient bien que je passe ce petit plafond de verre, comme on dit. Moi, Hamdoullah, dans ma situation, je me sens très bien, tu vois ? Et c'est pour ça que je dis aux gens, je ne suis pas sous-côté, je suis sur le côté, tu vois ? Je pourrais faire tout, je pourrais faire certains médias, que je ne fais plus. Je pourrais faire l'effort d'aller voir certaines radios et puis de m'expliquer avec eux, de m'asseoir, qu'on mette les choses sur la table et puis qu'on trouve un terrain d'entente. Je ne le fais pas. Ce n'est pas par souci de fierté ou de je ne sais pas quoi, tu vois ? Ah, je comprends. C'est juste que vas-y, s'ils doivent venir à moi, ça viendra. Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Je continuerai à travailler, quoi qu'il arrive, avec ou sans eux, tu vois ? Donc voilà, quand je dis, ne dites pas qu'on est sous-côté, allez, ne dites pas qu'on est sous-côté, achète, tu vois ? Achète et au-delà de l'achat, supporte. C'est surtout ça le plus important. Je m'en fous que tu achètes ou pas. Moi, mon idée, c'est est-ce que tu vas te reconnaître dans mon projet ? Est-ce que ce que je dis, ce que je dis, ça va te parler ? Est-ce que je vais te toucher émotionnellement ? Est-ce que je vais faire des morceaux qui vont te remettre en question ? Comme moi, je me remets en question dans ce morceau. Est-ce que ça te fait réfléchir ? C'est pour moi, c'est le principal en vrai. Rien que tu achètes mon CD ou pas. Hier, je parlais avec un mec qui m'a envoyé un message sur, je ne sais pas quoi, sur Insta. Niro, vas-y, sors ton projet en CD, moi, je n'ai pas de truc, s'il te plaît, sinon, je vais devoir le télécharger. Je lui dis, mais bismillah, télécharge-le, frère. Tant que ça tourne, moi, je m'en fous, tu vois. Voilà. D'ailleurs, je voulais revenir un peu dans la continuité du débat. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les rappeurs sont des mythos. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui disent cela ? C'est leur problème, frérot. Je ne peux pas m'exprimer à ce sujet-là et te dire, lui, un tel, c'est un mytho, un tel, c'est un mytho. À un moment donné, mon frère, on était dans un business, voilà. Il faut considérer que tout ne peut pas être vrai, c'est tout. Et puis, ce n'est pas grave. Après, si tu as envie d'écouter des rappeurs et que tu sens que ce n'est pas des menteurs, etc., libre à toi. Si tu as envie d'écouter des menteurs, libre à toi aussi. Tu vois, vach. Les gens, ils laissent leurs enfants au bord de l'eau, là-bas, ça me traumatise. La petite, elle doit avoir quatre ans, trois ans. Incroyable. Bienvenue dans la Nouvelle-France. J'allais lâcher l'interview, courir, faire le sauveur. Tu imagines ou pas ? Nordinga Sama, yes, bébé. Yes. Donc, pour revenir sur ton album, on peut voir que ton album est composé de 20 titres et on peut voir que dans ces 20 titres, tu n'as réalisé que deux futurings. Déjà, pourquoi avoir réalisé deux futurings ? Tu t'es dit que je vais construire cet album pour plus parler de moi et donc laisser les futurings de côté. En vérité, je devais rajouter la partie 2 de Solvable avec SCH, mais SCH, il n'a pas voulu. Ce qui n'est pas qu'il n'a pas voulu, c'est qu'il n'aime pas son couplet, en fait, je crois. Bon, ce n'est pas grave. À refaire, on la refera. Donc, à la base, il va y en avoir trois. Après, les futurings, je n'ai pas eu le temps. Je t'ai dit, un mois avant, je ne savais même pas que j'allais sortir un projet. Donc, j'ai appelé, j'avais déjà plus ou moins un truc, un chantier, etc. on innover, c'est normal, c'est la famille. J'ai appelé Mugui, je lui ai dit, on fait ça, vas-y, place un refrain, on rapace. Mais le titre avec Mugui, je l'ai fait la dernière semaine. Vraiment, la dernière... Tu sais quoi, j'ai même appelé la Maison Dix, je leur ai dit, on ne reporte pas la date de Sarchi, mais vous me reportez la date de rendu. et j'ai rendu l'album une semaine avant, chose qui ne se fait jamais de la vie. Les plateformes, les Maison Dix, tout le monde, ils ont pété les plans. Mais c'était important et puis, ben voilà, au final, on l'a eu, je suis très content, le morceau, il tue, c'est un autre registre, je ne voulais pas qu'on fasse un truc de... un truc de rap, tu sais, très rap, machin, ça y est, on l'a fait, tu vois, il me fallait plus un truc club, on est en été, donc voilà, tu vois. Franchement, pas mal. En tout cas, écoutez pour ceux qui... Et pour Ninobé, ben Ninobé, c'est la famille, j'ai deux titres avec lui, d'ailleurs, Ninobé, il est présent sur quasi tous mes projets, c'est un artiste que je développe, auquel je crois énormément, pour moi, c'est... Je suis bien celui qui t'arrange, pour moi, après moi, c'est lui, pour de vrai. On va dire, c'est petit rêve pour toi ? Ben déjà, c'est mon vrai petit rêve dans la vie, c'est son... son grand frère, personne, c'était mon collecteur, c'était mon ami d'enfant, tu vois ? Je l'ai vu grandir, moi, je l'ai vu grandir, Nordin, tu vois ? Il s'appelle Nordin comme moi, je l'ai vu grandir, je l'ai vu évoluer dans sa musique, je l'ai vu, j'ai vu sa mentalité, je sais, je sais qu'il a des choses à dire, c'est un artiste complet, full complet, pour moi, c'est le plus talentueux de sa génération, et c'est pas parce que c'est mon artiste ou c'est mon petit rêve, vous le verrez, de toute façon, ça va peut-être prendre un peu de temps, peut-être, ça va prendre un an, deux ans, trois ans, peu importe, mais moi, j'ai la foi, et je sais que, je sais que, frère, quand tu tapes cent fois à la même porte, au final, tu finis par la casser, donc voilà. C'est ça, on y arrive toujours. C'est tout. Mais Nino B, pour moi, c'est le futur, pour moi même, il est plus fort que moi, lui, quand je lui dis ça, il est mort de rire, il me dit, t'es un fou, je lui dis, mais Allah, t'as même pas aidé, t'es le seul qui, t'es sûrement le seul qui pourra, c'est le seul, je revois quand même, quelques lignes. Nino B, c'est un, au-delà d'être un putain d'artiste, c'est un putain d'humain, tu vois, t'en trouves pas, tous les 200 mètres, des mecs comme ça, tu vois. Je voulais venir sur un fait de société, on peut voir qu'aujourd'hui, le pays est engorgé par les manifestations, les grèves, et tout ce qu'il en suit, on a écouté l'un de tes sons, intitulé Contre vents et marées. Non, c'est pas, je pense que t'as écouté l'extrait que j'ai envoyé sur Twitter, c'est ça ? Non, t'as écouté Contre vents et marées ? Contre vents et marées. Ok, dis-moi. J'ai écouté le son Contre vents et marées en un peu entendant le son que t'es arrivé en 1995 avec beaucoup de difficultés ici, de compréhension, de pouvoir parler le français. Aujourd'hui, toi qui es en France, tu peux voir la situation actuelle, tu vois que c'est difficile, tu vois qu'il y a des manifestations et tout ça. Aujourd'hui, toi qui comprends un mot du français et qui arrives à le parler, qu'est-ce que t'arrives à en déduire ? Moi, déjà, quand je suis arrivé en France, pour moi, c'était, comme je disais dans une interview, je ne sais plus où, c'était Las Vegas ici, frère. Tu vois, il y a de la verdure, il y a des parcs, tu sais, moi, il y a ça au Maroc aussi, j'ai grandi au Maroc, mais là où j'ai grandi, il n'y avait pas ça, tu vois, j'ai grandi dans le ralb, j'ai grandi dans un village, quand je suis arrivé ici, c'était, c'était, waouh, tu vois, il y avait des ballons en mousse, tu tires, ça ne casse pas la fenêtre, mon frère, tu vois, nous, ça n'existait pas, tous ces trucs-là, si je te raconte, je n'étais pas dans ce truc de banlieue, je ne connaissais pas forcément le racisme, ça m'est arrivé plus tard, tu vois, j'ai même failli perdre mon oeil ici, là, pour une histoire comme ça, de racisme à la con, tu vois, j'étais un gamin, j'avais 8, 9 ans, la première fois vraiment que j'ai fait face au racisme et que je me suis senti révolté, c'est ce jour-là, j'ai un ancien de la guerre d'Algérie, on était dans son hall à la cité, il y avait des grandes baies vitrées dans les halls, tu vois, et un jour, il est sorti, il m'a confondu avec un petit qui, je ne sais pas, qui faisait des conneries dans son balcon, tu vois, je ne traînais même pas dans ce coin-là, voilà, c'était la première fois que j'allais là-bas, il m'a mis une grande tête, j'ai traversé la vide, j'ai failli perdre mon oeil, là, ici, cette cicatrice-là, c'est réellement la première, c'est réellement la première fois que j'ai entendu ce peste de salarabe de merde, tu vois, mais moi, je n'avais pas ce truc de confrontation à la police, tu sais, quand je suis arrivé à, si c'est ça ta question, si j'ai bien compris la question, je n'avais pas ce rapport-là, tu vois, je n'avais absolument pas ce rapport-là, c'est arrivé plus tard, il y a 12-13 ans, quand les condés, ils venaient, ils nous balayaient, pour rien, contrôle à tout va, ils nous touchaient les parties, pour voir si on avait de la drogue, ils mettaient leurs mains jusqu'à dans nos slips, et c'est là que j'ai eu ce rapport de, ah ouais, quand même, tu vois, on n'est pas très aimé, en fait, tu vois, pas par tout le monde, en tout cas, la France, ce n'est pas un pays de raciste, tu vois, c'est une minorité, comme dans tout le reste, c'est une minorité qui casse les couilles à tout le monde, et voilà, c'est comme chez les Robes, comme chez les Rhônois, comme chez les Gitans, comme chez les Cultures, comme chez les Chinois, tu sais, c'est une minorité de gens qui cassent les couilles, tu vois, chez la police, c'était pareil, c'était une minorité, parce que quand même, il y avait, bon, chez la police, il y avait un peu plus la majorité, quand même, mais il y avait des gens, ils se comportaient très bien avec nous, tu vois, et il y en avait d'autres, bah voilà, et puis, pour finir sur ta question, je vais te dire ce que je pense aujourd'hui avec mon passé, etc., ce que je pense des manifestations, je pense que c'est une très belle chose, c'est une très bonne chose, tu vois, je respecte complètement le combat de Assa, par rapport à son frère, Allah Rahmou, Père Salam, Adam Matraoré, etc., je respecte énormément ce combat-là, tu vois ce que je veux dire, pour moi, ce combat, il est légitime, mais il arrive un peu tard, voilà, parce que, parce qu'avant, avant ça, avant George Floyd, par exemple, tu sais, c'est à partir de George Floyd que ça a commencé à être une mode, que tout le monde a commencé à sortir, etc., tu vois, Assa, ça fait très longtemps qu'un combat, qu'elle est dans son combat, tu vois, les gens, ils se sont réveillés à George Floyd, bon, c'est bien, déjà, il y a un réveil. La deuxième chose, c'est que, la deuxième chose, c'est que, le combat, il arrive tard, donc, c'est ce que je te disais, il y a des gens qui sont morts il y a très longtemps, moi, étant jeune, 15, 16 ans, on faisait déjà des émeutes pour des gens qui étaient morts à la cité parce qu'ils ont une course poursuite ou ils se sont fait rentrer dedans par un agent de police, etc., donc, nous, on était déjà dans les émeutes, je te parle de ça, en 2004, 2005, 2006, 2007, tu vois, ces quatre années-là, ça a été laisse tomber, c'était la guerre, tu vois, nous, on était dans ça, tu vois, dans le ras-le-bol, dans tous ces trucs-là, on était dans les émeutes, carrément, on manifestait pas, c'était ça, notre moyen d'expression, aujourd'hui, voilà, moi, ce qui me dérange dans ce combat-là, je vais te le dire, il y a deux choses qui me dérangent, la première, c'est que les médias, ils instrumentalisent le combat, ils récupèrent le combat, j'ai un peu faim, mon ventre, tu vas l'entendre au micro, ils instrumentalisent le combat, donc, pour moi, les médias instrumentalisent le combat, ça veut dire que ils vont se servir de ça pour faire oublier, pour moi, l'essentiel, tu vois, même si les véganes, policières, c'est un sujet très important, il y a des choses essentielles, c'est aussi essentiel, par exemple, que le chômage, que machin, etc., mais sauf que, eux, ils vont se servir de ce combat-là pour cacher les gilets jaunes, par exemple, ou pour cacher le fait qu'ils ont mal maîtrisé le Covid, par exemple, et donc, ils vont médiatiser ça en mode, oui, montrez-les, ces Arabes et ces Noirs qui manifestent, et puis on oubliera le reste, comme ils font quand ils instrumentalisent les femmes voilées, comme ils font quand ils instrumentalisent, j'en sais rien, peu importe l'événement, ils arrivent à l'instrumentaliser, c'est un truc de ouf, tu vois. Et la deuxième chose qui me dérange dans ce mouvement, je vais te le dire, c'est que le mouvement, il s'est appelé Black Lives Matter. Moi, je suis d'accord que la vie d'un Noir vaut aussi cher que la vie d'un Blanc ou d'un Arabe, etc. On a vu tout le monde. Mais comment je l'ai ressenti, moi, je l'ai ressenti et Arabe, Life Matter, non ? Non, on ne meurt pas sous les coups de la police ? Ou Muslim, Life Matter, non ? Les musulmans, ça fait 20 ans, ils se font marcher dessus, leur vie, elle ne vaut pas. Donc, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que ça s'est transformé en Black Lives Matter. Je kiffe que mes Rhônois, ils se lèvent et qu'ils aillent se battre pour leurs droits et qu'ils se battent pour leur identité, ça fume atroce. Mais les violences policières, elles ne concernent pas que les Rhônois, frère. C'est ce qui m'a dérangé et ça, encore une fois, pour moi, je sais que ce n'est pas méchant, ce n'est pas fait exprès, mais pour moi, ça crée la division. Oui, c'est vrai. C'est vrai, si on s'en rend compte, ça crée la division. Ça crée la division. C'est sûr. Au sens où, c'est les Arabes, en fait. Nous, on est censé être ensemble, c'est la banlieue, Life Matter, en fait. Ça, ce serait appelé banlieue, Life Matter. J'aurais kiffé, c'est comme ça qu'on dit « Yes, bébé, mon anglais, il est good. Yes, what's going on, man ? » En tout cas, merci pour ta vision des choses concernant ça. Oh, normal, il n'y a pas de souci. Je voulais rebondir, donc j'ai vu que tu avais un label Ambition Music et on peut voir que dans ce label, tu fais défiler plusieurs rappeurs. Est-ce un moyen pour toi de tendre la perche ? Évidemment. Tendre la perche au mien, déjà, à mes proches. Et puis voilà, je ne suis pas producteur de base, ça veut dire que je me bats avec les armes que j'ai, comme j'ai toujours plus ou moins tout fait tout seul entre guillemets après Street Lourd, tu vois, j'ai ouvert mon label, je fais tout tout seul, quasiment, j'ai une équipe autour de moi, mais c'est plus des amis que des gens qui bossent pour moi, tu vois, c'est des gens qui me conseillent, des gens qui m'aident un peu sur ci ou ça, tu vois, mais je fais tout quasiment tout seul, donc je me suis dit pourquoi je ne ferai pas la même chose, mais pour d'autres, même si ça ne marchera pas forcément tout de suite, tu vois. L'objectif, c'est de créer des cartes de visite, de créer du mouvement, de faire confirmer l'artiste, mais bien sûr, c'est une manière de tendre la perche, c'est complètement logique, mais tendre la perche à des artistes qui méritent, encore une fois, tu vois, on parle de rap, on parle de rap, on ne parle pas de salsa ou de variète, je te parle de rap, voilà, que ce soit bien clair. Et pour ramener l'interview à sa fin, je voulais te poser une dernière question, à quoi le public doit-il s'attendre après Salmon ? Le public, il doit s'attendre après Salmon, déjà, je vais revenir même sur ta question d'avant par rapport à l'ambition, le public, il doit s'attendre à ce que Zesso, il sorte son projet, à la rentrée, que Ninobé, il sorte son crash test 2, que Cénis, mon artiste que j'ai signé chez Sony, qui aussi va arriver dans un style un peu différent, qui n'est pas du rap, je rappelle, lui, c'est pas du rap pour le coup. Donc ne l'appelez pas rappeur, le rappeur Cénis, appelez-le l'artiste, c'est plus approprié. Ninobé, donc Ninobé, crash test 2, Cénis qui sort son projet avec Sony, Arista, d'ailleurs, merci à eux d'avoir cru au projet, c'est très rare des labels qui croient aux artistes en développement, donc voilà, merci à eux, vraiment, pour de vrai, un grand merci à Arista et à Sony pour leur confiance. On va continuer à rigoler sur Brakash, on va continuer à faire de la rigolade, les gens, ils kiffent, voilà, c'est leur artiste, le jour où ils nous diront eh, vas-y, fin, on l'éteint, on l'éteindra. Et puis, il y a Lille Star qui prépare son projet aussi, et puis, il y a Koro, voilà. Koro, c'est toujours un peu le dernier du truc parce que Koro, lui, il veut vraiment, 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 il se prend un peu trop la tête, je trouve, sur son projet et il a un peu trop de crainte, donc c'est lui qui arrivera en dernier. Mais voilà, tu peux t'astendre à ce que mon label, il sorte des projets toute l'année. Pour ce qui est de moi, la salmome est dans les bacs. J'ai déjà dit que j'écrivais un livre, j'ai déjà dit que j'écrivais une série, je sors plusieurs projets aussi, je travaille pour un laboratoire. D'accord. Tu penses que ça ? Là, ça commence là, bientôt, le laboratoire, pour lequel je travaille, c'est le laboratoire de Sony, je travaille sur l'intelligence artificielle dans la musique. D'accord. Et je suis le seul artiste français et je crois même mondial, je suis le premier. Franchement, pas mal. Donc je développe avec eux, je développe avec eux un logiciel, un logiciel d'intelligence artificielle, voilà. Et je suis dans tous ces trucs-là en ce moment. Donc cette année, on peut s'attendre à tout ça et à d'autres projets, sûrement, qui vont pleuvoir. Mais ça, on ne déclare pas notre position. Yes, bébé. Ok, ça marche. Merci Niro et on se dit peut-être aux 27 marches. Inchallah. Yes, inchallah. Sous-titrage ST' 501